A priori, mon titre était, comme tu l'as souligné, vers une chimie douce, bio-inspirée, qui correspond un peu à ce que j'aime, à ce que je fais. Mais comme le thème de colloque était sur la mémoire, il ne faut pas oublier que le futur est quand même lié à ce qui a été fait au passé, et en particulier au tableau périodique, d'où ces deux titres à mon exposé. L'année de la chimie, là tu viens déjà de le souligner, c'est aussi le centenaire de l'IUPAC, c'est-à-dire l'année où, il y a 100 ans, toutes les informations chimiques du monde se sont rassemblées au terme de l'IUPAC, et le congrès sera d'ailleurs tenu à Paris cette année. Et c'était un jeune chimiste, il n'avait que 35 ans à Mendeleïès, quand en 1869, il a proposé le tableau périodique des éléments chimiques, et c'est tellement important que l'UNESCO a décrété que cette année était l'année du tableau périodique des éléments chimiques. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important, parce que la chimie, c'est la science de la matière. Pour être un peu... Pour peu, je dirais que le chimiste, c'est l'architecte de la matière. Et quand vous parlez matière, il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'écrire ce qu'est la matière, c'est l'analyse de la chimie, et ensuite, transformer la matière, c'est la synthèse. C'est un peu ces deux éléments-là qui vont intervenir. Alors, qu'est-ce que c'est que la matière ? Je rappelle les théories d'Aristote-Platon. Pour les Grecs, la matière s'était formée de quatre éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et pendant très longtemps, pendant des siècles, c'est resté un dogme pour tout le monde. Et ce n'était pas totalement idiot, parce que si vous regardez un petit peu, voilà, une bûche que vous faites brûler, vous voyez bien du feu, des flammes qui sortent. Si elles sortent, c'est qu'elles étaient bien dedans. Et ce qui reste à la fin, c'est de la cendre, c'est de la terre. Donc, il est évident que la bûche était formée d'un mélange de feu et de terre. Alors, par contre, si on arrive au 18e siècle, au début du 18e siècle, on ne connaissait pas grand-chose. C'était encore la chimie, etc. On connaissait une douzaine d'éléments. C'est tout, de tout le tableau périodique. On connaissait que ces éléments qui sont marqués ici. Et en fait, il fallait maintenant chercher quels étaient les autres éléments constitutifs de la matière. Et donc, ça a été un petit peu le problème de tous les chimistes de cette époque-là qui sont connus pour avoir découvert des éléments. Par exemple, Vauclin, qui a découvert le chrome et le béridium, Berzelus, le silicium, Lavoisier, l'oxygène, Mandelayef, à la fin, qui a rassemblé tout ça sous forme d'un tableau périodique. Alors, tableau périodique, les éléments, vous les avez ici, par ordre de découverte. Ça ne vous dit rien. C'est absolument inutile. En quoi pouvait-on proposer quelque chose de plus utile pour décrire les éléments ? Et à l'époque, il faut bien voir que, d'abord, on ne connaissait qu'à peu près la moitié des éléments existants, une soixantaine sur les 118 qui existent actuellement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on connaissait ? On connaissait leur masse, on savait les peser, et leur propriété. Puis c'était tout. On ignorait tout de l'atome, des électrons, des numéros atomiques et toutes les affaires-là. On ignorait tout ça. Donc, à partir de là, il a fallu proposer une classification intéressante, intelligente. Alors, la première chose, c'est la publication en russe. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le lire, je ne vais pas le traduire. Il a fallu classer les éléments, bon, d'ordre assez logique, par masse croissante. Donc, les plus légers d'abord et puis les plus lourds après. Alors, ce qui est très intéressant, c'est là où il y a la première astuce, c'est de mettre sur une même ligne, qui est-à-dire de passer à la ligne, en fait, chaque fois qu'on avait des propriétés semblables. Alors, par exemple, vous avez ici le fluor, le chlore, le brôme, l'iode, ce sont les halogénures. Ils ont des propriétés semblables. Ils ont des masses très différentes. Ils ont barre-masse croissante. Mais on va les mettre sur les mêmes lignes et passer à la ligne chaque fois. Ça, c'est très astucieux. Et encore plus astucieux, c'est la chose suivante, c'est de laisser les cases vides. Parce que vous connaissez que la moitié des éléments. On ne pouvait pas donc faire un tableau complet. Et par exemple, c'est là le cas du gallium et du germanium qui n'ont été découverts qu'une dizaine ou une vingtaine d'années plus tard. Ils avaient, Mendeleïev, avait laissé des cases vides. Carbone, silicium, OK. C'est un peu les mêmes propriétés. Au milieu, il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas mais qui était simplement le germanium. Alors, qu'est-ce que va apporter le tableau pyrodétique ? Je dirais d'abord qu'il va apporter une vision, une classification raisonnable, rationnelle des éléments. Alors, je prends un peu l'image de la musique. Je dis que la chimie, c'est comme de la musique. La musique, vous avez une portée et vous avez les sept notes de la gamme. Et avec ces sept notes, sept notes uniquement, vous pouvez créer une symphonie. Ça va être un peu cela que le tableau pyrodétique va apporter. Le tableau pyrodétique vous apporte la portée, c'est-à-dire l'ensemble des éléments bien classés et si vous prenez simplement quelques-uns de ces éléments, vous allez pouvoir recréer la vie, recréer la matière. Alors, j'ai pris l'exemple ici de l'ADN, bien évidemment, vous connaissez. Il suffit de cinq atomes, carbone, hydrogène, azote, oxygène, vous allez synthétiser quatre molécules, les quatre bases azotées qui sont signalées A, T, C et G. Et ces quatre bases, elles vont s'assembler spontanément, deux à deux, pour former la double hélice d'ADN. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de magnifique, l'ADN, à partir simplement de cinq atomes. C'est vraiment une symphonie à partir de quelques atomes. Ça a vraiment marqué un tournant dans la chimie qui est passé de l'analyse, chercher quels étaient les éléments constitutifs de la matière à la synthèse, c'est-à-dire à fabriquer des nouveaux matériaux, des nouvelles molécules. Ce que Berthelot disait, la chimie crée son objet. Et vous avez effectivement, c'est Marcelin Berthelot, l'un des chimistes de cette époque-là, qui a lancé tout l'aspect de la synthèse chimique. Alors, une fois que vous avez lancé la synthèse chimique, vous avez gagné. Vous avez gagné parce qu'à ce moment-là, ça commence à avoir une importance fondamentale et c'est l'essor de toute l'industrie chimique qui est apparue à ce moment-là. Alors, c'est la synthèse des colorants synthétiques par Bayer et c'est la BSF que vous connaissez tous en chimie organique. En chimie minérale, c'est solvée avec le procédé solvée. Donc, on a commencé à lancer des procédés industriels basés sur la synthèse. Et puis maintenant, la chimie, elle se développe. Je dirais que ce n'est plus de l'organique que du minéral. Maintenant, c'est un mélange de tout ça. Elle est transverse. Ce n'est pas simplement de la recherche d'un laboratoire. Ça a maintenant une implication industrielle et donc nationale importante. Et ça, on essaye maintenant de répondre aux grands problèmes de notre temps. Alors, j'ai pris simplement, comme je suis français et un peu franchouillard, comme exemple de l'avancement de la chimie. C'est par exemple dans la chimie moléculaire, c'est la naissance maintenant d'une chimie moléculaire beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, on ne synthétise pas une molécule, mais un assemblage de molécules, un peu comme l'assemblage de l'ADN. Ce sont les cryptades de Jean-Marie Hélène. Ce sont aussi les machines moléculaires de Jean-Pierre Sauvage. Et ces machines moléculaires, si vous voyez cette molécule, c'est l'assemblage de deux anneaux, un anneau bleu, un anneau rouge, mais qui ne sont pas fixes. C'est-à-dire qu'ils peuvent tourner l'un autour de l'autre. Là, c'est un assemblage d'un anneau vert et puis d'une chaîne bleue. Et l'anneau vert peut tourner autour ou se déplacer. C'est ce qu'on appelle les machines moléculaires. Donc, vous voyez que la chimie, maintenant, devient dynamique. C'est-à-dire que la molécule, ce n'est pas simplement quelque chose dont on fait l'espût de la structure à ion X, etc., mais c'est maintenant quelque chose qui peut bouger. Il y a aussi, encore plus loin, c'est la synthèse de molécules géantes, c'est-à-dire les polymères. Et bien sûr, le 19e siècle, le 20e siècle, ça a été tout le développement de la chimie, des polymères, des matériaux, avec le prix Nobel de Staudniger en 1953. Mais ça a été aussi l'apport du prix Nobel de l'an 2000, donc pas très vieux encore, qui montrait les propriétés électroniques. C'est-à-dire que ces polymères pouvaient avoir des propriétés électroniques comme le silicium, le germanium, etc. Et c'est le dansement de toute une électronique moléculaire ou une électronique souple qui permet de faire des panneaux photovoltaïques qui sont souples puisqu'ils sont en polymère, ou aussi très utilisés. C'est tous les dispositifs d'affichage par qui il y a les OLED, c'est-à-dire les LED, les diodes électroluminescentes organiques. C'est aussi des avancées, bien évidemment, dans le domaine de la santé. Les nouveaux médicaments, je pense au travail de Pierre Potier, ici, qui avait remarqué que le taxol, c'est une molécule qui était extraite de l'IF, avait des propriétés anti-cancérigènes, mais c'était extrêmement difficile à faire de façon naturelle. Et il a lancé la synthèse chimique de ces affaires-là, et c'est le taxotère qui est un médicament maintenant bien connu et très développé. Et puis aussi, je voudrais dire un mot de la nanocine. Tout le monde crie sur les nanoparticules en disant que c'est dangereux, il ne faut pas que nanoparticules, ça traverse la paroi des cellules. Oui, mais ça traverse la paroi des cellules, on peut leur dire, puisque tu vas aller dans les cellules cancéreuses, tu ne peux pas m'emmener ce médicament avec toi. Et c'est un peu le principe de servir de vecteur pour des médicaments qui vont aller s'injecter dans le circuit sanguin et aller simplement tuer des cellules cancéreuses. Alors, quand on parle chimie, pour la population en général, chimie, c'est toujours égal à la pollution. Et l'image que je représente ici, qui est l'image d'une raffinerie chimique, le représente bien. C'est quoi, c'est une raffinerie ? Donc, c'est du pétrole. À partir du pétrole, on va extraire les matériaux, les molécules dont on a besoin pour vivre, faire l'huile d'essence, etc. Mais vous voyez qu'on va faire ça en chauffant, en dégradant une matière qui est déjà très sophistiquée. Et vous allez, vous verrez, ça ne va pas être très écologique. Alors, par contre, si on regarde la nature à côté, vous avez un arbre. C'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus sain. Et si vous réfléchissez un peu, en fait, l'arbre fait exactement ou à peu près la même chose que la raffinerie. Mais il fait comment l'arbre ? Il va prendre des matières premières, mais ce n'est pas du pétrole. Il va prendre des matières premières, c'est du CO2 et de l'eau naturelle et qui sont facilement recyclables et puis il va les transformer par photosynthèse en molécules de la vie, en glucides, etc. Donc, c'est la même dynamique, la même chose, mais pas du tout de la même façon. Et c'est pour ça que j'avais écrit il y a quelques années un article dans Le Monde qui disait que ça vient de s'inspirer de la nature, en fait, pour créer une chimie douce, c'est-à-dire l'image là vers la nature bio-inspirée. Alors, développement de chimie douce, je vais prendre deux exemples simplement. L'exemple, bien sûr, de la photosynthèse, celui que je viens de citer avec l'arbre, c'est-à-dire l'utiliser CO2 et de l'eau, des petites molécules, l'énergie du soleil et de fabriquer de l'oxygène pour qu'on respire et puis tout un tas de molécules organiques qui sont à la base de la vie. Alors, c'est des choses qui sont en cours. Je ne peux pas dire qu'il y a des réalisations industrielles actuellement, mais c'est vraiment dans le domaine de la recherche et en particulier, bien sûr, pour utiliser le CO2 non pas comme un déchet mais comme une matière première, sans CO2, il n'y aurait pas de vie sur Terre. La vie est née du CO2, l'oxygène n'a été qu'un poison après. Bon, ça veut dire que c'est quand même une matière première importante et ce qu'on essaye de faire, c'est des molécules qui soquent du CO, de l'acide formique, du méthanol. Pour ça, le problème, c'est essentiellement un problème de chimie, de faciliter les réactions et c'est typiquement de trouver les bons catalyseurs. Alors ça, c'est la photosynthèse naturelle qui consiste à partir du CO2 et à le valoriser et la photosynthèse artificielle, c'est un autre, un peu la même idée mais on va prendre de l'eau. On va prendre de l'eau et on va simplement séparer l'hydrogène de l'oxygène, la dissocier, de façon à faire de l'hydrogène qui va être ensuite une source d'énergie pour faire des moteurs par exemple. Alors c'est simplement on va faire deux dépôts sur une cellule solaire qui va récupérer l'énergie du soleil et fournir des électrons et vous allez avoir des réactions qui à l'anode vont fabriquer de l'oxygène, à la cathode vont fabriquer de l'hydrogène et vous pouvez faire ce qu'on appelle une feuille artificielle simplement avec votre cellule photovoltaïque. D'un côté, vous allez faire de l'oxygène, de l'autre côté, de l'hydrogène. Dernier exemple que tu as cité juste avant, dans un autre domaine tout à fait différent, c'est le domaine du verre. Le verre, vous connaissez, c'est un matériau qui est très ancien mais qui est quand même fait à 1000 degrés. Donc on peut se dire qu'il y a peu de chances de trouver des organismes vivants capables de faire du verre, sauf bien sûr l'homme et son intelligence. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que si vous regardez dans le plancton, vous avez des micro-organismes qui s'appellent les diatomées que tu as citées et ce sont des algues unicellulaires, donc une seule cellule et qui se protègent avec une carapace qui est faite en verre. Et cette carapace qui est faite en verre, évidemment, le verre n'est pas fabriqué à 1000 degrés, il est fabriqué dans l'eau à température ambiante et en mettant en jeu des réactions de polymérisation en chimie minérale pour faire de la silice et non pas en chimie organique pour faire des polyvinyles ou des choses comme ça. Et alors, si vous prenez exemple sur la nature, vous allez fabriquer des nouveaux, c'est ce qu'on appelle des procédés sol-gel, des nouveaux matériaux dans lesquels vous êtes compatibles avec la chimie organique. Vous faites des matériaux hybrides, je vais vous montrer une image ici pour vous montrer qu'ils sont jolis, organo-minéraux, il y a autant d'angènes que du miral, mais c'est compatible aussi avec la biologie et en particulier, vous pouvez piéger, encapsuler des micro-organismes là-dedans et à ce moment-là, les traiter comme un matériau aussi à faire des pastilles, des fibres, des films, etc., dans lesquels vous avez des micro-organismes vivants qui continuent leur métabolisme et qui vont pouvoir servir à faire des bioréacteurs ou des bio-capteurs. Voilà, c'est terminé et je rends hommage quand même à Léonard Vinci qui nous disait observer la nature, là est notre futur. Merci. Applaudissements ... ... ...